Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles, qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement de bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. Sous-titrage Société Radio-Canada Donner naissance à un enfant pour une maman monoparentale et défavorisée peut être tout un défi. Heureusement, il existe des organismes communautaires tels que le Dispensaire diététique de Montréal, qui fournit chaque année un soutien nutritionnel et moral à plus de 2000 femmes, durant leur grossesse et au cours des premiers mois suivant la naissance de leur bébé. Dans cet épisode, nous rencontrons des bénévoles qui ont à cœur le bien-être de ces mamans pour qu'elles puissent donner naissance à un bébé bien en santé. Je suis la nouvelle directrice générale du Dispensaire de Montréal. On est spécialisé en périnatalité, ce qui veut dire en gros, moi j'appelle ça le moins 9 plus 9, c'est-à-dire les 9 mois où le petit bébé est dans le ventre de sa maman, puis les 9 mois après quand il est né. Notre grande, grande expertise, c'est auprès des mamans démunies, évidemment, surtout financièrement, qui sont à risque pour mettre des bébés au monde qui sont en sous-poids, donc qui n'arrivent pas au monde avec un poids normal pour être en parfaite santé. On a été fondé en 1879, donc on entre dans notre 135e année très bientôt. Et cette organisation-là a commencé par une popote roulante pour pouvoir aider les gens pauvres à manger un petit peu. De cette popote roulante-là qui s'adressait pas mal à tout le monde, on s'est spécialisé à un moment donné pour les femmes et pour les femmes démunies, et maintenant c'est les femmes enceintes. Présentement, je vous dirais qu'il y a à peu près entre 75 et 80 % de nos jeunes mamans qui viennent de différentes communautés ethniques de partout. Bonjour, mon nom c'est Gabriela, je suis Mexicain, ça fait 300 ans que je suis ici. Lui c'est mon dossier d'enfant. Bonjour, je m'appelle Livia, je viens de l'Europe de l'Est, République de Moldavie, et je suis venue ici à peu près une année. Et comme je suis toute seule, à cause que mon mari n'a pas encore des papiers, mon amie m'a recommandé le dispensaire diététique pour les mères. Je suis contente du service, par exemple, les cours d'allaitement, les cours pour l'accouchement, les cours pour les bébés. Il sort la langue et il tourne la tête. Alors ici, on parle toutes les langues au dispensaire. On a des intervenantes au niveau nutritif, et aussi, parce qu'on a des activités pour les jeunes mamans, qui parlent plusieurs, plusieurs langues du monde entier, espagnol, arabe, vietnamien, russe, portugais, français, anglais, évidemment, etc. On t'a parlé de choses qu'on ne connaît même pas, qu'on ne savait même pas, des choses qui sont vraiment banales, qui sont vraiment importantes, qui ont fait la différence. Alors, tous les bénévolats qui ont participé dans les cours d'allaitement aussi, on t'a montré même la façon de t'expliquer comment il faut prendre les seins, comment il faut donner à manger à ton enfant. C'est quelque chose vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que ces choses, il faut les savoir toutes les femmes, mais on ne les savent pas. Quand toi, tu viens ici, toi, tu restes même étonnée. Ici, nous avons rencontré avec Gabriela, maintenant, nous sommes des très, très bons amis. Voilà pourquoi nous sommes très contents de ce qui concerne le dispensaire diététique. On a 19 employés qui sont ici à temps plein, autant... Parce qu'on a 2000 mamans à voir par année quand même, alors c'est à peu près 1600 enceintes et 400 qui sont après, avec leur tout petit bébé en période d'allaitement, la majorité du temps. Mais en voyant 2000 mamans à 18-19 employés, on ne fournit pas, honnêtement. Alors on a absolument besoin de bénévoles. My name is Atika. I've been here for 16 years. I'm doing volunteer. And really, I get help from here, so that's why I'm doing help too. Bonjour, Manelicette. Ça va? Oui. Comme d'habitude, je viens chercher mes monsous, et puis mon coup-au-delà pour faire mon épicerie. Voilà. Merci. Moi, je me présente, je m'appelle Marie-Lucette Chortin. Je viens ici tous les jours, du lundi au jeudi, un vendredi sur deux. Mon argent? Encore de l'argent? Ben, 40 dollars pour acheter les pommes, les mini-gaux, les jus, les affaires de collation. Je viens faire mon bénévolat au dispensaire diététiste de Montréal, qui m'aide énormément. Est-ce qu'il y a un spécial? Euh, ça dépend. Je vais aller voir. Mais il faut que tu cherches le spécial pour acheter. J'achète les pommes. Ceux qu'on reçoit d'habitude le mardi, moi, j'en prends un peu pour la collation, et puis les barres-tambres, on coupe en deux, on essaie de donner plus de nourriture et sain qu'on trouve. Les vitamines aussi, eux autres, ils achètent, et puis moi, je les compte par rapport à 21, 28, 14. Quand on recevait le nourriture, on prend le nourriture, on choisit le nourriture. On fait des activités. On fait des soups, on fait des cakes, ou des choses comme ça, pour les autres personnes. Quand ils viennent, ils ont des snacks. Je fais le cleaning aussi dans l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada I help them with their child in the daycare. Et si ils me demandent plus, je vais faire plus. C'est des jeunes femmes. Elles viennent de milieux défavorisés financièrement, parfois de façon assez prolongée, puis on pourrait peut-être dire des fois chroniques, parce qu'on est évidemment de toutes les sortes de personnes. Il y a vraiment de la personne vraiment démunie à tous les niveaux, c'est-à-dire financièrement et parfois aussi psychologiquement, jusqu'à des personnes qui ont des bacs et puis des maîtresses d'université, mais qui traversent tout simplement une mauvaise période dans leur vie. I came to Canada 22 years ago. So in that time, I have a problem with my ex-husband. So I get divorced. And I have bad situation because I was pregnant and I don't have a house. I don't have nothing in my house. Even the oven. I have four children. It's very hard for a single mother to be with the children. That's very bad. C'était seul et puis t'as pas d'amis, t'as pas de famille et puis t'essaies t'intégrer, tu connais rien, fait que t'es dans dans le vide, tout ça. et puis t'as pas d'amis. One day, I will see it. I need milk. I want to go to to get the milk and I have three children, small and the baby. When I went out, neither child, she opened the door. The man downstairs, he called the police. It's not easy. And I was looking for daycare and especially when the person doesn't speak French or he need help. I was really sick. Oh my God. Well, right now, thanks to God, I'm fine. I'm fine. I'm fine. And you're just tracé l'image doucement sur le corps. C'est pas si bien. Trouver un dispensaire ou n'importe quel autre organisme qui te soutient, qui te donne des pistes, des endroits, ça, tu vois, ça aide beaucoup. qui m'ont aidé quand on reçoit la nourriture, ils m'ont donné à prendre un petit peu de collation pour arriver à la fin du mois. C'est pas évident. au lieu de rester à la maison, de penser plein de choses, de penser n'importe quoi, je veux rendre la société utile. Tu sais, une seule mère, si elle n'a pas d'aide, elle va aller pour des drogues, pour des drinks, elle va aller pour des enfants, elle n'a pas d'être pour des enfants. Donc, si elle n'a pas d'aide, peut-être qu'elle va être une bonne mère pour le futur. Parce que la même chose qui m'a fait pour moi. Je suis vraiment d'une de la merde. Si je n'a pas d'aide d'ici, peut-être qu'elle n'a pas d'une bonne mère aujourd'hui. parce que des fois, ils sont comme découragés, ils n'ont plus le moral pour survivre, fait qu'ils viennent ici avec les cours qu'on donne, tout ça, ça aide beaucoup, et puis avec les activités, ça montre le moral, et puis on dit, on va continuer la vie. Thanks to God, I'm having children I'm not. It's big. She's in university, and I hope God help him also to be a good life because I got help from the dietitian, the social worker, so that's because of this place. Je m'appelle Stéphanie, je fais du bénévolat ici au dispensaire diététique de Montréal. Ça fait 10 ans que je fais du bénévolat ici. Vous faites un rang droit, un rang vers. Alors je suis ici le mercredi pour faire le tricot. on peut faire des chaussons, des tuques, on fait des foulards, on a peut-être une vingtaine de patrons assez simples à faire. Je suis tombée malade, j'ai eu un problème en santé mentale, alors j'ai dû vivre dans des foyers de groupe. à ce moment-là, on reçoit un certain montant du gouvernement, mais étant donné qu'ils ne voulaient pas qu'on reste à la maison à rien faire, regarder la télévision et tout ça, ils ont dit qu'on va donner un certain montant extra pour faire 20 heures semaine dans les organismes communautaires. un, deux, trois, trois... et puis, oh, c'est OK, on peut commencer à un autre. C'est fun pour les bébés, parce que les bébés, c'est pour les mamans, ils tricoter, quand c'est fait par une personne, c'est toujours intéressant, on n'a pas au magasin à acheter un, une tuque, et on fabrique une tuque, c'est intéressant, et apprendre à se connaître. Il y en a beaucoup qui font des liens, des amitiés ici. Le bénévole aide dans le sens où ça devient stimulant à travailler. On ne passe pas notre journée assis à regarder la télévision ou à fumer des cigarettes ou jaser avec tout le temps le même monde. On rencontre des gens super intéressants à l'heure du dîner, quand on s'assoit, puis on mange avec du monde. Puis là, on les écoute parler, puis c'est fascinant. Maintenant, c'est quand on sort et qu'on passe une journée de 5 heures dans un organisme et on a donné quelque chose, puis qu'on s'en retourne chez nous à pied ou on s'en retourne chez nous avec l'autobus, on a accompli quelque chose. Je pense que c'est ça, quelqu'un qui est bénévole pour un organisme, surtout quand on a une première santé mentale, c'est important. Les dents qu'on reçoit pour la communauté, c'est les dents qu'on nous donne. Et puis moi, je les prends et puis le lundi, j'ai fait un tri, j'ai regardé ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On fait comme une récupération et on donne ça à d'autres organismes qui récupèrent les vêtements. On donne ça aux mères qui viennent voir leur diététisme, ça dépend aussi de leurs besoins. Ils descendent en bas, ils vont chercher les vêtements dans les paniers dont j'ai arrangé tantôt. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes et il y en a aussi pour les femmes enceintes. Sur tous les manteaux d'enfants, on les lave. On a une bouillonnerie, on les lave et puis on les place. Et puis avec ça, ça peut faire un deuxième service pour les mères qui en ont besoin. À chaque visite que tu fais ici, on te donne aussi des pizzeries. On parle des coupons du lait. Ça aussi, c'est un grand avantage pour nous, parce qu'à chaque visite, on te donne ça. On te donne aussi soit des fruits, soit du céréal, des quinoa, des vitamines. Grâce à ça aussi, je savais que pendant toute la grossesse, il faut prendre les vitamines, la maternelle. Ici, on m'a parlé de ça, des choses que je ne connais pas avant. On parle de la cuisine collective, c'est ça autre chose qu'on a bien aimé, parce que pour 2 dollars, tu pourrais venir ici en famille, cuisiner avec n'importe quel pays, tu vas savoir. Tu n'as pas besoin de voyager, par exemple, à la Chine, au Maroc. Ici, on avait mangé le couscous, on avait goûté de différents pays, toute la bouffe, on était vraiment en famille. Ici, c'est comme une famille. On t'accueille comme une famille. Toutes les personnes qui travaillent ici, on te donne des conseils, et on te donne la possibilité de trouver des endroits où est-ce que tu pourrais trouver les choses moins chères. Quand on parle de l'épicerie, quand on parle des vêtements pour l'enfant, quand on parle de plein de choses, même des vêtements pour l'allaitement, pour la grossesse, tout ça, ça, je viens apprécier. Quand les personnes, leur revenu est vraiment déterminé comme étant insuffisant ou à peine suffisant, elles sont les bienvenues à 100 % ici pour qu'on puisse s'occuper d'elles. Et elles auront une première rencontre avec une nutritionniste qui dure environ, je vous dirais, à peu près une heure et demie, des fois deux heures même, où on fait un survol de ce que la personne mange et on l'éduque à ce qu'elle puisse manger les bonnes choses pour bien nourrir son petit bébé. Ce qui est dans la situation de l'aide sociale, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, parce que l'argent qu'on reçoit, c'est bien, on fait un budget avec ce qu'on nous donne, on nous dit c'est ça qu'on reçoit. Et puis après, deux mois plus tard, madame, vous devez tant... Oups, comment ça, vous devez... Vous me dites, c'est tant, et puis maintenant, vous me dites que je dois. Ça fait que les autres, ils sont comme... leurs bijoux sont dans l'eau parce qu'ils doivent payer le loyer, ils doivent payer la garderie, ils doivent payer plein, plus la bouffe, parce que des fois, ils sont comme découragés. Quand je réalise les personnes maintenant, puis le coût de la vie qui augmente tout le temps, puis on le sait, la distance qu'il y a entre les riches et les pauvres, le creusé se fausse toujours. Il y a de plus en plus de gens qui, sérieusement, au niveau de l'alimentation, ont de la misère à s'alimenter correctement pour elles-mêmes. Donc, le petit bébé, il risque d'avoir des carences. Puis ça, c'est de mettre au monde un bébé qui commence sa vie, là. C'est le début de tout le processus de nos vies. Alors, je trouve que c'est un endroit exceptionnel où être, ici, au dispensaire, c'est vraiment de donner à ces petits bébés-là qui sont en formation tout ce qu'on peut avec le peu de moyens qu'on a, mais tout ce qu'on peut pour qu'ils partent comme il faut, au moins égale avec tout le monde dans la vie. Pour qu'ils apprennent dans la vie, il faut aider les autres quand on a besoin. C'est pas juste de prendre, il faut donner. C'est comme donner au suivant. Avec ça, ça va aider, et puis ils vont partager, puis ils vont voir la vie est bien. Même si la vie, des fois, n'est pas rose, mais il faut dans la vie, il faut travailler. Le bénévolat fait du bien, brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apporte non seulement à la personne qui reçoit, mais autant, sinon plus, à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer? Je suis accompagnatrice quand, des fois, ils ont besoin de maman, leur mari ne sont pas là, ils vont s'enceindre, ou n'importe quel problème qui arrive, ils me demandent, est-ce que tu peux aller accompagner? Pas de problème, mais comment tu vas faire avec tes enfants? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mes enfants vont comprendre, parce qu'ils m'ont aidée. Maintenant, c'est à mon tour. C'est l'être humain qui est notre priorité, vraiment. Puis, la priorité des priorités, c'est le petit bébé qui s'en vient. C'est 끝. Le bâtiment. Sous-titrage FR ?